Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du lourd comme d'habitude, un event anniversaire en Corée Lily trince les Coréens avec notre argent Evidemment une méga migration et mon KVK des rapports de ouf à vous montrer les amis Mais comme d'habitude avant cela si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay Vous retrouvez toutes les infos, les paris, les screens, tous les rapports et les paris vraiment arrivent Vendredi les nouveaux pronostics Alors pour ce premier tour des pronos, on y reviendra vendredi, on est resté à l'équilibre C'est plutôt du flat mais on va pouvoir peut-être faire des gros couamons De toute façon il faut garder l'espoir parce qu'à un moment ça gagne, ça paye et on pliera le store Alors venons-en immédiatement les amis à cette petite soirée que Lilith a organisée pour son anniversaire pour les joueurs coréens Ça leur fait plaisir à mon avis, ils se sont bien fait rincer Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour être invités à cet event Mais les photos que je vais vous montrer si vous ne les avez pas encore vues Elles sont en tout cas très sympas, on le voit Lilith s'éclate et rince bien Regardez donc une première petite photo, alors il y a plusieurs photos déjà, des photos du repas et des photos de la soirée Ils leur ont fait un petit repas pas trop éclaté Donc on le voit, c'est servi dans des petites milliardises Ils les mettent bien tout de même, regardez ils leur ont fait des petits goodies Il y a une petite peluche rock Alors très peu d'infos ont fuité, j'ai vu très peu de photos, j'en ai recherché pas mal J'ai trouvé que ce set là, donc une petite peluche rock Alors je ne sais pas pourquoi ils ont donné une sorte de tigre de panthère noir avec un sac à dos Bon il faut dire que c'était un petit peu éclaté comme cadeau Mais sinon les photos du repas, on se croirait sur Instagram Les photos du repas montrent qu'ils ont essayé de mettre bien les joueurs quand même Avec un petit bar, un petit après soirée, après la soirée Il y avait une scène, vous allez le voir, on va le voir dans les photos Vraiment, là les mecs ils ont mangé, vous allez voir le nombre de plats en photo Les mecs ont mangé pour toute la semaine, j'ai l'impression Lilith a vraiment claqué sa thune là-dessus Et pourquoi avoir fait ça en Corée et pas ailleurs ? J'en sais strictement rien Alors à noter que nous on est au quatrième anniversaire de rock Pour nos amis coréens Apparemment d'après ce que je vois sur le screen, vous le voyez C'est le troisième, c'est bien ça si je dis pas de bêtises C'est le troisième anniversaire de la sortie en Corée Si tant est qu'ils l'ont sorti le même mois Donc vous voyez il y a eu une petite soirée Est-ce qu'il y a eu du cosplay totalement éclaté ? J'en sais rien du tout parce que j'ai pas trouvé de screen en ce sens là Mais en tout cas il y avait un petit groupe de musique, un petit repas sympa Vous allez voir, les mecs ont pu jouer à rock durant la soirée Est-ce qu'ils ont eu, voyez là justement on a screen, des mecs qui jouent Est-ce qu'ils ont eu des infos en avant-première durant cette soirée ? J'en ai aucune idée, on a pas d'infos en tout cas qui sont sorties Est-ce que c'était trié sur le volet ? Est-ce que c'est les plus gros spenders qui ont été conviés à cette soirée ? Pour ça qu'ils leur ont fait un petit menu gastro Parce que quand on invite des millionnaires Forcément on essaye de bien les mettre pour qu'ils dépensent encore plus Alors évidemment dans ce genre de soirée Vous pouvez pas vous plaindre que tout le monde passe sa vie sur son téléphone durant le repas C'est un petit peu le leitmotiv du jeu Forcément les mecs c'est des joueurs donc ils sont là Mais vous voyez ils ont quand même pris le temps de nous faire des petites photos du dîner Pour bien nous faire rager Alors à quand un event comme ça en Europe ? Et pourquoi pas en France on a pas la plus grosse communauté La communauté allemande en Europe par exemple est bien plus grande sur Rock Mais en tout cas je pense pas qu'on est prêt d'avoir ce genre d'event Sauf si vraiment il y a un gros mouvement de la communauté française Et beaucoup de joueurs français qui se mettent à jouer au jeu Mais pour le moment ce n'est pas le cas Voilà pour le tour complet de cette soirée Ou de cette soirée anniversaire Où les coréens ont été coréens du sud évidemment Se sont vraiment fait bien bien rincés par Lilith Et toujours à nos frais Allez leur aussi pour le coup puisqu'ils achètent au leur Parce qu'ils achètent pas mal de bundles Mais en tout cas voilà pour cette soirée Si vous ne l'aviez pas vue On va parler KVK les amis à présent Évidemment les paris vous me demandez tout le temps Ça sera vendredi les paris comme d'habitude Tous les vendredis il y aura les paris Regardez ce nouveau KVK énormissime Qui vient de pop C'est le KVK du 1412 Avec cette carte les amis Regardez le 1412 et le 1959 en haut à droite ensemble Le 1945 et le 2009 Alors là on a 4 Imperium Le 1945 et le 2009 en haut à droite Le 1188 et le 2065 en bas à droite Et en bas à gauche on a le 1307 et le 1967 Alors je n'ai pas connaissance actuellement des équipes Si vous les avez Je ne crois pas qu'elles aient été décidées encore N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ce qu'on peut constater C'est certains ont fait la remarque Que le tirage au sort Le matchmaking était relativement étrange sur ce coup Puisque alors là moi je n'en ai aucune idée Je ne savais même pas qu'il y avait ces communautés là Qui avaient été réunies ensemble Puisque certains disent que le 1412 et le 1959 Ce sont deux royaumes avec une très grande majorité de joueurs du monde arabe Et donc ils sont sur le même camp Ce qui fait qu'au final ils vont très certainement avoir les mêmes zones horaires Les mêmes tailles zones Donc forcément une faiblesse Mais ils ont trouvé ça bizarre d'avoir que ces deux royaumes issus de la même communauté sont réunis Moi je ne trouve pas ça étrange La communauté arabe est une très grosse communauté Comme la communauté chinoise et coréenne Et on a déjà vu des matchmaking qui ont mis des royaumes ensemble Qui étaient issus d'une même région Donc on va bien voir ce que ça donne sur ce KVK En tout cas le 1412 ne va pas avoir la tâche facile Le 13-07 très gros Kingdom Le 19-45 aussi Le 11-88 aussi Bref ça va être du très lourd Et je pense qu'on sera en free for all Continuons dans les news Avec une breaking news De notre ami Baba Ça faisait très longtemps que notre ami Baba Ne nous avait pas parlé N'avait pas communiqué Et regardez ce message Avec un petit coeur Notre ami Baba Annonce Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Notre ami Baba Annonce qu'il va migrer Avec Fou Je vous l'avais dit également Fou malgré ce qu'il dit Il allait migrer Baba malgré ce qu'il dit Il allait migrer Et donc les deux ont prévu De migrer sur le 2489 Apparemment Je dis bien apparemment Parce qu'il y a tellement de fake De fausses infos De fausses rumeurs Là moi je les avais vus Sur le 13-65 Baba Je crois que je vous avais dit Le 24-89 Mais Fou Devait aller sur le 13-65 A ma connaissance Et là les deux migreraient Sur le 24-89 Certains Certains disent déjà Déjà rip au 24-89 Puisque n'oublions pas Baba Est tout de même Le plus gros Fossoyeur De royaume De rock Il a éclaté La plupart des royaumes Où il a été On va voir Si le 1556 Arrive à survivre Suite au départ De Baba Mais Ca va être compliqué Kevin Vest Viper Un de nos modérateurs Notre main modérateur Sur le Discord Et sur ce Kingdom Donc peut-être J'aurai des nouvelles Peut-être Il nous en partagera Sur le Discord En tout cas Là Ca va faire du mal A ce très gros serveur Est-ce qu'il va réussir A garder le cap Après avoir perdu Fou Son leader emblématique Sachant Qu'ils ont annoncé Dans un long mail Qu'ils allaient encore faire Un KVK Forcément De toute façon Si vous regardez Actuellement L'état Du 2489 Je vous le montre Tout de suite Regardez Il est en KVK Actuellement Et il n'en a Il est qu'à 6 jours Donc forcément Ils ont le temps De faire un KVK Et dans l'entre-deux KVK Ils pourront Migrer Mais pour le moment En tout cas Ils vont rester Pour un seul KVK On va voir ce que ça donne Mais Baba Passent pas mal Par toutes les humeurs Il passe par le fait Je quitte Je rêve Je donne le compte A mon fils Finalement Je le donne pas Je migre pas Je migre Je remigre finalement Parce que je vais avec fou Et qu'il est trop fort Et que je le sur-kiffe Bref Un petit peu compliqué A suivre Toutes ces histoires là Et je suis sûr Qu'on va avoir Du drama Qui va arriver Et nous Les dramas Les amis Vous le savez On adore ça C'est comme les gemmes Les dramas C'est de la balle Les dramas C'est la vie Passons à présent A mon KVK Et ce qui s'est passé Durant les dernières 24h Une très grosse pouce Alors oui Je suis derrière Parce qu'on m'a déjà fait La réflexion Oui quand tu recordes T'es derrière Bah oui Quand je recorde Je me re-TP Dans ma zone de départ Parce que je ne veux pas Me faire rallye Durant un TP Ou prendre un slot Durant un record Ou prendre un slot D'une place Sur le front Ca serait complètement idiot Sachant que quand je recorde C'est difficile De combattre En même temps Que je fais La vidéo Puisque elle est en live Je bouge ma tablette En même temps Que je vous le commente Alors ce qui est intéressant A voir C'est qu'on a réussi A contenir les amis Alors déjà Les ennemis Déjà vous voyez J'ai perdu plus de 10 millions De puissance Bon ça va remonter Il n'y a pas de doute Je vais refaire des troupes Mais regardez L'ennemi essaie de nous attaquer Sur cette porte là On l'a fermé Totalement Et de l'autre côté Sur le front Regardez On a réussi A les repousser Et à prendre Leur porte De niveau 5 Alors là Pour prendre cette porte là Les amis Il y a eu Deux Très Très Gros Rally Je peux vous les montrer Je les ai Dans mes favoris Je vais vous le trouver Est-ce que c'est le premier C'est celui là Ouais Le premier C'est celui là Si je dis pas de bêtises Vous le voyez Sur la porte Rally Énormissime Alors c'est le plus petit Des deux Celui là Je vous préviens Il a duré Près d'une heure 76,4 millions De pertes Pour nous 211,9 millions Pour l'adversaire Pour les G41G Zenobia YSS En défense Nous on avait Boadissé Gilgamesh Evidemment Ça fait très mal 300 millions De pertes Cumulées Des deux côtés 7 millions De morts De notre côté 17 millions Et demi De morts Pour l'adversaire 17,640 On les a Totalement Éclatés Sans compter Les troupes autour Qui ont un petit peu Mangé Également Forcément Avec les petites zones Ou ceux qui ont essayé De swarm Le rally Mais vraiment Rapidement Parce que vous le voyez Ils sont très Très rapidement Éclatés Mais le rally principal On les a Vraiment Vraiment Descendus Sur cette porte là Ça a duré Routivement longtemps Vous voyez le rapport On peut descendre Jusqu'à quasi L'infini Il y a un Deuxième Rapport Qui est tout aussi Impressionnant Alors je vais Vous le trouver Il faut que je vous le trouve D'ailleurs Est-ce que c'est celui là Non ce n'est pas celui là Il est quelque part Par la voile À 18h35 19h54 Ce rally Sur la porte Il a duré Une heure et demie Pratiquement Ça a été le premier Ça a été le plus gros Ça a été le plus long C'est là qu'on a dû faire Le plus gros effort Alors forcément Le deuxième Que je vous ai montré On les éclate plus Mais là Celui là C'est celui qui a été très long Franchement J'ai renforcé Pendant près d'une heure et demie C'était à coup D'archer Évidemment C'était très long J'ai éclaté pratiquement Je n'ai pratiquement Plus d'archer C'est très simple Ils ont pris 18 millions Et demi de mort Moins 242,2 millions Au cumul Des deux pertes De notre côté Presque 124 millions De pertes On est à 365 millions De pertes On a perdu 11 millions 100 de notre côté Vraiment Et puis il y a des troupes À côté Qui ont mangé Leur race aussi Regardez Moins 1,4 millions Quand nous On n'a que 300 cas 300 cas Moins 1 million 190 cas Moins 1,2 millions Ça a mangé Très très cher Donc forcément Sur le rallye suivant Que je vous ai montré Et bien Ils ont moins Ils ont plus mangé leurs dents Parce que sur le premier Ils sont mieux défendus Et ils commençaient À être épuisés Deux très gros rallies Sur cette porte Les amis On aime ça Les gros rallies Comme ça C'est pour ça Quand je vous disais Regardez J'ai bien perdu Au niveau des archers Je n'ai plus que 180 cas d'archers En T4 Et 314 cas En T5 Autant vous dire Que j'ai pris bien cher Avec tous ces rallies Et donc Une fois qu'on a pris la porte On a fait un jump Un passe-muraille au nord Parce qu'ils n'avaient pas Protégé avec des forteresses Cette zone là Et du coup On a pu avancer Et les anéant Parce que c'est ce qui se passe Ça brûle dans tous les sens Là Dans quoi Dans 2054 2050 Donc dans moins de 10 minutes Cette forteresse Elle va être totalement Down Celle là Pareil Elle est en train de brûler Le but pour nous Est évidemment D'arriver sur cette porte là Et de prendre aussi Cette porte là C'est ce qui se passe C'est le front Alors la forteresse Ne brûle plus là Mais elle va arriver Pourquoi on est passé par là Parce que c'est plus simple Que de passer par devant Ils ont bien blindé de flag par devant On aurait mis du temps à avancer Alors qu'en passant par le centre Et en les détruisant totalement C'est beaucoup plus rapide Notre but est évidemment D'arriver sur cette porte là Et regardez comme ils l'ont blindé C'est normal Ils souhaitent avoir le soutien Du 1960 Qui pourrait arriver après Par la suite Beaucoup plus tard Nous Notre but est d'arriver De sécuriser cette porte là Pour après Aller la prendre Et aller éclater De l'autre côté Leurs alliés Qui se situent là Bref Une stratégie classique On les a vraiment Vraiment Dominés Sur cette zone là On a eu du mal au départ Mais une fois Qu'on a réussi A se rapprocher de la porte On les a détruits De l'autre côté Vous allez me dire Qu'est-ce qui se passe Pour les 60GT Leurs alliés Il faut savoir que Là leur but A nos ennemis Est de nous retenir un maximum Et de nous ralentir En attendant Que les 60GT Puissent passer Après l'ouverture des portes Regardez Les 60GT Eux Ils sont détente Ils ont pris Les deux portes Et en bêta faux Et bien Ils sont arrivés en bêta faux Ils ont pris Les portes En bêta faux Et après Ils sont en train D'avancer Et d'éclater Totalement Leurs adversaires Ils sont en train Les flagues ne brûlent plus Mais ils ont brûlé Comme on le voit là Bref Nos alliés Leurs adversaires Et même stratégie Nos alliés font Exactement La même stratégie Que nos ennemis Et bien Ils protègent Un maximum La porte de niveau 6 Avec plein 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 de forteresses C'est très simple Alors oui Les forteresses sont attaquées Comme nous on va faire Mais leur but Puisque le rouge est là Et peut-être que la W364 Brûle encore Voilà Elle brûle encore Mais leur but Est de tenir Un maximum Cette porte là Puis une fois qu'elle sera prise C'est simple Une fois que leur forteresse Sera détruite Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Et bien ils vont se mettre De l'autre côté Et ils vont mettre des forteresses De l'autre côté Pour tenir Et empêcher Les 60 GT De passer Alors au final On est bien placé Nous On a bien tenu Au nord On va prendre Tout le territoire Donc on va être tranquille La grosse suite Va se dérouler Contre les 60 GT Ça va être très chaud Les 60 GT Sont toujours Aussi énormes Je vais vous les montrer Hop là On va aller voir On a fait des rallies de villes Vous imaginez même pas Le nombre de villes Qu'on a zéro 19 milliards Ils ont perdu 3 milliards Pratiquement Les 60 GT Vous n'imaginez même pas Le nombre de villes Qu'on a à zéro Je peux vous montrer Normalement Il doit y avoir Beaucoup de rapports de villes Rapport de guerre On a attaqué qui ? Là c'était la forteresse Rapport de guerre C'était la porte Là c'était un rallye Sur un joueur Non c'était un rallye sur moi Oui on m'a rallie Oui on m'a rallie On m'a rallie ma ville Effectivement Je vous ai fait des records Faudra que je vous les montre Dans la semaine On a rallie ma ville Comme ça Ça m'a donné l'occasion De tester Ma Zenobia YSS Voir encore Ce qu'elle valait Et bien écoutez Elle s'est plutôt bien défendue J'ai pris 500 000 de blessés graves Mais en face Ils ont pris 350 000 de morts Je peux vous en montrer un deuxième J'ai pris deux rallies De l'autre côté Ils ont pris 176 000 Là ils ont 10 bandes En fait Ce deuxième rallye Celui là Ils l'ont pas 10 bandes Mais celui là Ils l'ont 10 bandes Et bien pareil Donc sur le J'étais attaqué Par Xiong Yu Nevsky Très solide Face à Zenobia YSS Il m'a bien fait mal Cet autre rapport de guerre Zenobia YSS Xiong Yu Saladin Il s'est fait quand même Pas mal péter ses dents Même si ça reste équilibré Et pour l'histoire Pourquoi je me suis fait rallye ma ville Celui là Le premier rapport C'était un rallye volontaire Je me suis placé hors zone Juste je voulais voir S'ils allaient me rallier Avec quoi ils allaient me rallier Et comment allait tenir ma défense Avec le stuff que j'avais Sur ma Zenobia YSS En revanche Celui là C'est une erreur de position Après ce rallye là Ils avaient lancé d'autres rallies Je me suis retépé Je croyais être sur notre territoire Mais non J'étais sur un territoire De la coalition Mais je n'étais pas sur mon camp Donc forcément Forcément J'ai mangé un rallye Et quand il est arrivé Je crois qu'il allait se disbande Mais non pas du tout Puisque je n'étais pas sur mon territoire Evidemment Après ça J'ai arrêté mes conneries Et je me suis mis Sur notre territoire Et regardez Pour ceux qui se demandent Quel était le stuff de ma Zenobia Alors les mecs qui m'ont rallié Ils devaient être full en recherche Dans mon cas en recherche Je suis plutôt pas mal avancé Vous voyez Je suis là actuellement Donc je suis plutôt pas mal avancé Sans que ce soit oufissime Et au niveau du stuff Alors là Je l'ai modifié Mais j'avais mis le stuff de mon Sipio Sur ma Zenobia Du coup J'avais les deux bijoux Qui étaient iconiques Donc deux très bons bijoux J'avais les bottes de chiot Evidemment J'avais mis cette cap Qui est critique aussi Je lui avais mis Le casque du Coquéran Et c'était le même stuff D'ailleurs C'était exactement ce stuff là Qu'avait ma Zenobia YSS Donc un stuff Pas dégueulasse Il est pas mal du tout Même si évidemment Il y a mieux Je pense que ça serait Je me serais mieux défendu Avec Zenobia Avec Aetus Flavius Mais je n'ai pas encore Aetus Flavius Expertisé Voilà les amis Pour cette zone de fight Pour le moment Je suis donc Je vous l'ai dit dans la vidéo Je suis donc A 6 millions Et demi De morts Alors évidemment J'espère faire bien plus Mais j'avais des contraintes J'ai pas pu jouer Comme je voulais Ce week-end Je suis à 6 millions Et demi J'espère monter D'ici le week-end prochain 10 Au dessus des 10 12 millions Et pour finir Le KVK A plus de 20 millions J'aimerais bien atteindre Cet objectif Les 30 millions Me paraissent Assez compliqué A atteindre Mais ça va dépendre Des 60 GT Aussi Mais ça va être dur Contre eux Donc on va voir Si j'arrive à aller plus haut Et au niveau du haul des héros Je suis à 1,2 million de morts Pour le moment Ça reste encore convenable Je finis en général Les KVK Autour des 3 millions De morts Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo